Les premières influences littéraires de Rimbaud viennent tout droit de l'antiquité latine. Très tôt, à l'âge de 11-12 ans, il est capable de composer en vers latin et il rafle tous les prix. Des auteurs comme Virgile, Ovid ou Pline n'ont aucun secret pour lui, et c'est sans doute d'eux qu'il tient sa maîtrise de la satire. Et puis il connaît aussi très bien les textes sacrés parce qu'il est éduqué dans la religion par une mère bigote. La Bible, l'Ancien Testament, les Évangiles, le Nouveau Testament, etc. Et on le voit dans des textes comme Un cœur sous une soutane ou Les pauvres à l'église. Ainsi, la révolte naît très tôt chez le jeune Rimbaud contre Dieu et la religion. D'ailleurs, il se dira esclave de son baptême. Dans les cahiers doués, les poèmes comme Le Châtiment de Tartuffe ou Le Mal sont à ce titre remarquables. Mais la culture du jeune Rimbaud est déjà variée et très vaste. Son siècle a vu l'apogée du romantisme, puis le Parnasse, Baudelaire, etc. Il est forcément influencé par eux, mais il va très vite prendre ses distances. Le romantisme a profondément marqué le siècle. Pour rappel, les romantiques privilégient l'expression des sentiments personnels, le lyrisme donc. Ils ont une fascination pour la nature, le temps, l'amour, la mort, mais aussi pour l'au-delà et le surnaturel. Rimbaud a sans doute lu la quasi-totalité de l'œuvre de Victor Hugo, chef de file de ce mouvement. Et un poème de jeunesse comme Les Effarés est assez hugolien dans son propos et même dans sa forme. Quant à Baudelaire, Rimbaud dit qu'il est le premier des voyants, le roi des poètes, un vrai dieu. Et même si le jeune poète considère que l'auteur des Fleurs du Mal n'est pas allé assez loin dans la révolution de la forme poétique, il aura sur Rimbaud une évidente et forte influence. Baudelaire, précurseur du symbolisme, considérait le poète comme un traducteur de l'invisible, qui par les synesthésies, les correspondances pouvaient en rendre compte. Sans aller chercher très loin, la synesthésie très présente chez Baudelaire, pour qui, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Mais cette synesthésie, elle existe aussi chez Rimbaud, dès son poème de jeunesse voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, E bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. Le mouvement symboliste, et je vous renvoie à la vidéo, n'étra officiellement que dans la dernière moitié du XIXe siècle, mais les poèmes de Baudelaire l'annoncent. Et ce mouvement s'opposera au culte de la forme des Parnassiens. Rimbaud lit tout. C'est un garçon à la curiosité abyssale, tout particulièrement attentif aux nouveautés littéraires qu'il découvre, notamment dans Le Parnass contemporain, revue de poésie dans laquelle il découvrira Baudelaire, Croix, Verlaine. Mais Rimbaud ne lit pas que des poètes. Il lit des romans d'aventure, comme Romainson Crusoé, les romans de Jules Verne, qui le marqueront fortement. Il a 16 ans, lorsque sort Vingt mille lieues sous les mers, et visiblement il s'en souviendra en écrivant Le Bateau ivre. Mais c'est à Théodore de Banville, chef de file du Parnasse, que Rimbaud, du haut de ses 15 ans, écrit en mai 1870, qu'il veut devenir Parnassien ou rien. Il lui envoie des poèmes, Sensations, Ophélie, Credo et Nounam, en espérant qu'ils seront publiés. Banville lui répondra, mais les poèmes ne paraîtront pas dans la revue. Le Parnasse est alors un mouvement très en vogue, héritier de l'art pour l'art, qui revendique l'autonomie de l'art, refuse son engagement ou toute forme d'utilité ou de lyrisme. C'est une poésie exclusivement descriptive au service du beau. Mais l'aspiration de Rimbaud est aussi liée au monde dans lequel il vit, à l'histoire qui se fait. Au début de la commune, Rimbaud a 16 ans, 17 ans. Il veut changer la vie. Il déteste le monde bourgeois étriqué de ce second empire finissant, lit les journaux communards comme Le Mot d'Ordre ou Le Cri du Peuple, créé par l'écrivain Jules Vallès. Très tôt, ses poèmes, et notamment ceux des cahiers de Douai, dénoncent la misère comme dans Les Effarés ou utilisent la satire comme dans La Rage des Césars pour critiquer le pouvoir ou les deux dans un poème comme Le Mal. Comme Baudelaire avant lui, Rimbaud veut trouver une langue. Mais il voudra aller plus loin encore. Il voudra que la poésie puisse changer la vie. Pour cela, le poète devra se faire crapule et voyant par un long et raisonné dérèglement de tous les sens, comme il l'écrit dans sa lettre du 15 mai 1871 à Paul de Meuny. C'est la lettre dite du voyant. Lettre dans laquelle il règle aussi son compte à ses vieilleries poétiques, range Victor Hugo parmi les premiers romantiques qui ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte. En septembre 1871, sur la recommandation d'un ami de Verlaine dont il a fait la connaissance, Rimbaud envoie à Verlaine plusieurs poèmes. Et Verlaine lui répond « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Il lui envoie l'argent du voyage et l'accueille chez lui. A la fin de l'automne 1871, Verlaine introduit Rimbaud dans les clubs littéraires parisiens de l'époque comme le Cercle Zutique, dont le nom Zutique fait référence à Zut, mais qu'on pourrait aujourd'hui traduire par le Cercle Merdique. C'est un cercle provocateur, anticonformiste, qui se moque entre autres des poètes parnassiens et dans lequel Rimbaud trouve un temps sa place. Je vous renvoie au sonnet du trou du cul, écrit en duo avec Verlaine. Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire, humblement tapis parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce, des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Bref, avec toutes ces vieilleries poétiques, il va faire du nouveau et transformer à tout jamais la poésie, faute d'avoir pu changer la vie. A 17 ans, parmi ses contemporains, les poètes qui l'appréciaient sont ceux que nous admirons encore. Sa révolution politique ne n'est pas de rien, mais de la connaissance exceptionnelle de ce qui le précède. Pour ceux qui le suivront, Rimbaud sera un modèle, une inspiration, et parmi eux, les surréalistes au début du XXe siècle.